Donc, vous vous installez en position assise, qu'il soit confortable, en tailleur, à genoux, les jambes allongées devant vous, peu importe. Et donc, la séance d'aujourd'hui va être axée sur l'ouverture du cœur, parce que c'est ça qui va nous aider à nous mettre en lien avec les autres. Et tout simplement, on va prendre son pouls, mais vraiment son vrai pouls. Donc, je vous invite à venir placer votre pouce, soit sur votre poignet, vous connaissez, je ne sais pas comment on sent le pouce, c'est ici à la base du poignet, à l'extérieur, vous cherchez un petit peu, vous pouvez bouger un petit peu votre pouce. Et vous allez sentir un moment un petit toc-toc dans le pouce, vous pouvez aussi le trouver sur le côté du cou. Et vous pouvez fermer les yeux. Et sans, vraiment, en vous retirant, en vous, en arrêtant toute pensée, tout jugement, toute analyse de ce pour rien du tout. Vous êtes juste dans la sensation du toc-toc dans le pouce ou dans le doigt, peu importe. Et n'essayez pas de prévoir quand le prochain toc aura lieu, ou bien de vous dire, oulala, il est irrégulier ou quoi. Non, sentez chaque pulsation au moment où elle se présente. Fermez les yeux et soyez juste dans ce rythme. Ce rythme de votre cœur. Ce rythme qui est un rythme qui est le vôtre, là, maintenant. Et que tout le monde qui suit ce cours avec vous, là, ce soir, ressent. Chacun ressent le sien, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ressent tous le rythme de notre cœur. On a tous un cœur qui bat et qui nous maintient en vie. Continuez à respirer tranquillement. Et puis doucement, vous pouvez relâcher vos doigts là où ils étaient. Et placez les mains devant le cœur, les mains jointes. Et ici, vous pouvez mettre une intention, si vous le souhaitez, une intention par rapport au lien que nous avons avec les autres habitants de cette planète. Qu'ils soient proches, lointains, nombreux ou pas nombreux. Si vous avez une intention à propos du lien avec un autre, les autres. Vous pouvez la placer ici, intérieurement. Et puis, vous pouvez ouvrir les yeux et venir placer les mains sur les genoux. Et à la prochaine inspiration, on va lever les bras vers le ciel. En inspirant vraiment jusque tout au bout, tout au bout. Et à l'expiration, on va redescendre les mains vers le sol, sur les côtés. Inspire. Grandissez-vous, étirez-vous et expire, on descend. Troisième fois, inspire. Expire, on redescend doucement. On va laisser la main gauche sur le sol, à côté de soi. On va prendre une inspire, on va lever le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on va se pencher vers la gauche. Donc vers la gauche, pas vers la gauche et vers l'avant. Vers la gauche, si vous le pouvez, amenez le coude au sol. Sinon, ce n'est pas grave. On regarde vers le ciel et on tire bien l'épaule droite vers l'arrière. Trois respirations ici. Prochaine, inspire. On revient au centre, on place la main droite sur le sol. On lève la main gauche et on expire. On étire le côté gauche. Je vais vous sentir en cette main droite le plus loin possible. En essayant de garder les deux vichions dans le sol. On regarde vers le ciel, on ouvre le cœur. Inspire, on revient. Et ici, on va ouvrir grand les bras sur une inspiration. À l'expiration, on va croiser nos deux coudes l'un au-dessus de l'autre. On va venir déposer les avant-bras, soit sur les genoux, soit sur le sol devant les genoux. Et on va tirer très fort les mains vers les côtés, vers l'extérieur, le plus loin possible. On rentre la tête et on respire profondément dans le haut du dos, entre les omoplates. Relâchez bien la nuit, les mâchoires. Essayez d'éloigner vos deux mains l'une de l'autre, encore un peu plus. Prochaine, inspire. On se redresse, on ouvre encore grand les bras. Expire, on recroise, mais cette fois-ci, c'est l'autre coude qui passe au-dessus du premier. Et on dépose nos avant-bras, là où ça veut bien. On relâche bien le dos. On essaye de faire gonfler la partie supérieure à notre dos à chaque inspiration. Desserrez bien les dents. Relâchez les traits du visage, le front. À la prochaine, inspire, on ramène le buste à la verticale. Et on va placer les mains sur les épaules. Et ici, on va faire des grands et larges. Je cherche-là avec les coudes. Aller vraiment le plus loin possible. Vous pouvez vous faire se toucher les coudes à l'avant. Froulez vos côtes quand vous descendez. Imaginez que vous arrivez même à faire se toucher vos omoplates dans le dos quand vous allez vers l'arrière. On va changer de sens. Et enfin, on va relâcher. On peut un peu couer les épaules. On va attraper son petit doigt et son annulaire de la main droite avec la main gauche. Et on va présenter la paume de notre main vers l'avant en invitant gentiment les doigts à venir vers l'arrière. Donc, c'est vraiment un peu la position Spiderman comme ça. On respire bien. On détend les épaules. On détend les mâchoires. Et puis, on peut faire la même chose avec l'autre bras. Respirez tranquillement. Votre cœur est toujours en train de battre. Même si on n'y pense pas. Il est là. Il fait son boulot. Et puis doucement, on revient. On peut un peu secouer les mains. Relâcher les poignets. Et puis, on va venir. Voilà. Et tirer un petit peu la nuque. Je sais qu'il y en a qui ont les nuques un peu fragiles parmi vous. Donc, on va faire des cercles avec le bout du nez. Et on prend le temps de faire les cercles qui nous conviennent ce soir. On change de temps. On prend bien le temps. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des petits croustillements, des petits bruits comme ça dans la nuque. Et doucement, on ramène le nez au centre. Si la tête tourne un petit peu, menton vers le bas quelques secondes. Et puis, on va venir entrelacer les doigts derrière le dos. Et on va amener les deux mains jointes sur la taille à droite en essayant de garder les deux épaules parallèles au sol. On prend une inspire. On va se grandir. Et à l'extir, on amène l'oreille droite vers l'épaule droite. Prenez le temps de sentir l'étirement du côté du cou. Sur la prochaine inspiration, on va doucement redresser la tête. On va changer de côté avec les mains. Inspire, on se grandit. Expire. Or est gauche, vers et pour gauche. Un côté n'est pas l'autre. Pas de jugement. Pas d'attente. Respirez si vous sentez une zone un peu plus douloureuse. Respirez dedans. Sur la prochaine inspiration, on revient. On détache les mains et on vient se placer à l'arrière de son tapis sur les genoux. On s'assied sur les talons. On vient ici en virasana. On va commencer par une salutation à la lune. On est en virasana avec les mains sur les cuisses. À la prochaine inspiration, on va étirer notre colonne vers le ciel. À l'extir, on va se plonger comme ça vers l'avant. On garde les fessiers collés au talon. Et on vient placer, plaquer véritablement les mains au sol avec le front sur le tapis si c'est possible. Sinon, la tête vers le sol. On presse de toutes nos forces le sol. Et on essaye d'aller le plus loin possible vers l'avant en même temps. On reste. Encore une inspiration. Proche d'inspiration. On revient à quatre pattes. Et ici, à l'expire, on va arrondir le dos. On rentre la tête. Inspire. On regarde vers le ciel. On creuse le dos. Expire. Dos ronds. Inspire. Dos creux. Et on continue comme ça quelques fois au rythme de sa respiration. On échauffe bien la colonne. Essayez d'éloigner les épaules des oreilles quand vous êtes en inspire avec le nez vers le ciel. Expire. À l'expire, essayez d'expirer vraiment tout l'air, même que vous pensez ne plus en avoir. Allez-y encore un peu, je vous assure. Et on revient à la prochaine inspiration. On revient avec un dos neutre ici. On va fléchir les chevilles. On plante les orteils dans le tapis. Et sur une expiration, on vient en adho mukha shvanasana. Le chien tête en bas. Et on va marcher sur place pour prendre le temps d'étirer l'arrière des jambes. Relâchez en même temps la tête. Par contre, pressez bien le sol avec les mains. Relâchez les mâchoires. Prochaine inspiration. On va reposer les deux genoux sur le tapis. Et ici, on va prendre une inspire. On va lever un bras, une jambe. On lève parallèle au sol. On étire les doigts vers l'avant, le talon vers l'arrière. On reste. Et à l'expire, on arrondit le dos. On fait se toucher le genou, le coude. Inspire. On tend. Expire. Deux, trois, quatre, et cinq. Inspire. On pose la main, le genou sur le tapis. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire. On tend. On s'étire très, très fort. Allez-y. Vraiment. Inspire. On tend. Encore un peu plus. Expire. Genou et coude se touchent. On arrondit le dos. Inspire. On va chercher loin. Expire. Deux, trois, quatre, et cinq. Inspire. On pose. Expire. On revient en Adho Mukha Virasana. C'est-à-dire, on s'assied sur les talons. On tend les bras vers l'avant, le front vers le sol. On pousse dans le tapis. Prochaine inspire. On revient en quatre pattes. On fléchit les chevilles. Expire. Adho Mukha. Sanasana. On relâche bien la tête. On reste cinq respirations ici. On presse le pouce et l'index dans le sol et on roule le haut des bras en rotation extérieure. Ça éloigne les biceps des oreilles. Sentez ça. Et on active bien les jambes. Quatre. Et cinq. Prochaine inspiration. On va lever la jambe droite vers le ciel. Et on reste ici. On garde le bassin parallèle au sol et on va bien rouler la cuisse qui est en l'air là vers l'intérieur. Ça accentue bien sûr l'étirement de la jambe gauche qui est au sol. On tire ce talon un peu plus vers le haut. Et enfin, on amène son pied à l'intérieur de la main droite. À l'expire, on dépose le genou et la cheville gauche. Et ici, vous pouvez soit prendre appui sur votre genou et redresser le buste, soit on tend les bras vers l'avant. On joint les mains cinq doigts écartés. Inspire, on revient les mains au-dessus de la tête. On relâche bien le bassin vers le sol. Expire si le dos veut bien. On peut aller vers l'arrière. Faites attention. Inspire, on ramène les mains au centre, en haut. Expire, main sur le tapis. On fléchit la cheville arrière. Et sur une inspiration, sur la pointe des pieds, on revient en chien tête en bas. À l'expire, on descend les talons. On respire profondément. Prochaine inspiration. On pose les genoux sur le tapis. Et à l'expire, on vient en Adho Mukha Virasana. Donc, on s'assied sur les talons, on tend les mains bien loin devant et dans le sol fortement. Trois respirations dans cette posture. Ici aussi, essayez d'éloigner vos épaules, vos biceps de vos oreilles. Prochaine inspiration. On vient sur les genoux. Avec le bassin, donc, juste au-dessus des genoux, les deux genoux à la largeur du bassin. Et on va tendre notre jambe droite sur le côté, en gardant bien la hanche gauche au-dessus du genou gauche. Le pied, les orteils du pied droit regardent plutôt vers l'avant. On prend une inspire, on se grandit. On peut placer la main droite sur la cuisse. Ensuite, on lève le bras gauche. Et à l'expire, on vient sur le côté. Vraiment le côté, en regardant bien vers le ciel, pas vers l'avant. On ouvre ce cœur, on ouvre bien la cage thoracique. On envoie ses épaules gauches vers l'arrière, comme tout à l'heure, quand on était assis. Sauf que là, on est à genoux. Continuez d'envoyer la hanche gauche vers la gauche. Prochain inspire. On revient au centre. On revient à genoux. Expire. Adho Mukha Virasana. Donc, on vient tendre les bras devant soi. Ça ressemble à Balasana, mais c'est un Balasana un peu tonique. Et à la prochaine inspiration, on vient s'asseoir en Virasana. Donc, le héros tout droit à genoux. Vous pouvez ici essayer de vous brancher sur votre cœur, sur les battements de votre cœur. Est-ce que vous les sentez, ces battements de cœur ? Pas par le poux, mais cette fois-ci directement dans la cage thoracique. Souvent, quand on fait des exercices, comme on vient de faire, où on ouvre un peu la cage thoracique, on fait plus de place au cœur. Et on peut le sentir, on peut le sentir comme s'il avait plus de place, plus d'espace pour se mouvoir. Et on le sent plus facilement. Prochain inspire. On grandit le sommet du crâne vers le ciel. À l'expire, on plonge vers l'avant. Les bras très actifs. Inspire, on vient à quatre pattes. On fléchit les chevilles. Expire, adho mukha shvanasana. Cinq respirations. On prend le temps de vraiment bien ancrer ses mains, ancrer ses pieds. Et envoyer le sacrum vers le haut et vers l'arrière en même temps. On détend les mâchoires. Tout ce qui n'est pas nécessaire à la posture est détendu. Les yeux, le front, le trait du visage. Prochain inspire, on peut lever le pied gauche vers le ciel. On tourne bien la cuisse vers l'intérieur. Donc ne laissez pas les orteils comme ça regarder vers l'extérieur. On les ramène. Les orteils sont dirigés vers le sol à partir. C'est toute la jambe qui donne cet axe aux orteils. Prochain inspire, on va un petit peu plus haut si on le peut. Et on amène son pied à l'intérieur de la main gauche. Expire, on descend le genou, la cheville droite sur le tapis. Et ici, soit on prend appui sur les mains pour redresser le buste. Soit on tend les bras, mains jointes devant soi. Expire au-dessus de la tête. Expire peut-être vers l'arrière en ramenant bien le pubis vers le nombril quand même. Expire, on revient au centre. Expire, mains au sol. On fléchit la cheville arrière. Sur une main, inspire sur la pointe des pieds. Chien tête en bas. Expire, on descend les talons. Longue et profonde. Expire, inspire, relâchez bien votre nuque. Essayez vraiment de sentir que vous ancrez toute la surface de vos deux mains jusqu'au bout de vos dix doigts. Il y a une pression dans le sol. Ce n'est pas que la base du poignet qui reçoit le poids du corps. Sinon, vous allez vous faire mal au poignet. Essayez vraiment de presser toute la longueur des doigts dans le tapis. Prochaine, inspire, on pose les deux genoux sur le sol. Et expire, Adho Mukha Virasana. Inspire, on se redresse sur les genoux, les genoux à la largeur du bassin. On va tendre notre jambe gauche droite vers le côté. Donc, vous êtes sur un même plan. Les orteils vers l'avant, inspire, on lève la main droite vers le ciel, main gauche sur la cuisse. À l'expire, on va étirer notre côté droit. Regardez bien vers le haut, sauf si vous avez mal à la nuque. Pourquoi je vous dis ça ? C'est pour que votre épaule droite ici soit incité à aller plus vers l'arrière. Envoyez bien la hanche droite vers la droite. Laissez cette hanche au-dessus du genou. Ne vous décalez pas vers la gauche. Prochaine, inspire, on revient. On ramène les deux genoux au sol. Expire, cette fois on vient en Balasana. Donc vraiment une posture de relaxation. Les bras ne sont plus actifs. Le front est posé sur le sol. Vous pouvez aussi d'ailleurs, tiens, c'est bien, séparer les deux genoux à la largeur du tapis pour laisser encore plus de place à votre cœur. Encore plus de place pour qu'il prenne de l'expansion, comme ça, en direction du sol. Respirez tranquillement. Vous pouvez visualiser ce cœur qui bat. Un cœur, c'est creux. C'est comme une caverne. C'est comme une grotte. Comme la grotte dans laquelle on est retiré pour l'instant. Et puis doucement. On repousse les mains en arrière. On se redresse. On ramène les deux genoux l'un vers l'autre. On revient en Virasana avec le buste bien droit, le sommet du crâne vers le ciel. Et puis on va placer les mains devant soi. On vient fléchir les chevilles. Et on va rouler sur les entorteils. On vient, on s'accroupit. On soulève les genoux du tapis. Et ici, on va séparer nos genoux. Et on va plonger. On va placer nos bras, comme ça, nos mains sur le sol devant nous. Et on va plonger à l'intérieur de nos genoux séparés. On relâche bien la tête. Si vos talons touchent le sol, tant mieux pour vous. Et essayez d'activement amener votre coccyx vers le sol. Relâchez aussi le sommet du crâne vers le sol. Vous sentez vraiment tout votre dos qui s'étire. Et puis sur une inspiration, on va tendre les jambes, si on le peut. On essaie de tendre les jambes et on garde le buste vers le bas. On vient en Uttanasana. Expire. On revient en Malasana. Inspire. Uttanasana. Et on y va au rythme de sa respiration. Vous n'êtes pas obligé de lancer les mains devant vous en Malasana. Vous pouvez garder le bout des doigts comme ça sur le sol. C'est plus facile. Inspire. Expire. Expire. On tient le cou. On y va tranquillement. Si vous avez la tête qui tourne, je viens arrêter un petit instant. Restez en Malasana. La posture accroupie. Et puis, prochain inspire, on va rester en Uttanasana. La posture de pince debout, si vous voulez. On reste ici. On relâche bien la tête, la nuque. Et on ancre. Nos gros orteils se touchent. On ancre bien le poids du corps sur l'avant du pied. Et on active l'arrière des jambes vers le bas. Donc, toute la longueur de l'arrière de votre jambe cherche à aller planter votre talon un peu plus profondément dans le sol. Et pourtant, vous gardez plus de poids sur les orteils. Donc, c'est une intention des muscles. Et pour garder la posture juste en termes d'alignement, il faut garder plus de poids sur les orteils afin de garder les hanches au-dessus des chevilles. Sinon, ce qui se passe, c'est que les hanches exagèrent, mais vont vers l'arrière. Et on a plus de poids. On se sent plus stable. On a moins peur de tomber vers l'avant. Et pourtant, il faut mieux avoir cette petite sensation de déséquilibre pour garder un alignement correct. On va lâcher bien la tête. Et puis, prochaine expiration, on va légèrement fléchir les chevilles. On arrondit le dos et on va dérouler vertèbre par vertèbre ce dos. On tend les jambes. Et on vient en position debout. On est en position debout ici. On va bien relâcher les bras, les épaules. Essayez de sentir comment ça se passe dans votre dos, dans votre thorax. Sous vos pieds, bien sûr. Et puis, si vous n'êtes pas encore, vous pourriez... Non, pardon. On va... On va... On va venir séparer nos pieds. Bien fortement, comme vous voyez, avec les orteils légèrement rentrés vers l'intérieur par rapport aux talons. Et on va activer nos jambes vers le sol. Et on essaye de vraiment enfoncer le bord extérieur de nos pieds dans le tapis. On active bien. Sentez vos retules qui remontent un petit peu, comme ça, en haut vers les hanches. On a les mains à la taille. Et ici, on va prendre une inspire. On va vraiment ouvrir son cœur. On va rester ici. Trois inspirés, trois expires. Donc, vous allez vers l'arrière. Mais surtout, surtout, vous cherchez à allonger, à étirer, à mettre de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Ok. Prochaine expiration, on va plonger vers l'avant. Et ici. On peut... Si vos mains arrivent à attraper vos gros orteils, vous pouvez donc attraper vos gros orteils avec l'index et le majeur. Avec les... Donc, vous venez l'enrouler comme ça par l'intérieur. Donc, ce n'est pas les premières phalanges en dessous contre le tapis. Au contraire, c'est au-dessus. Donc, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, vous allez dans... Si vous y arrivez, vous tirez les coudes vers l'extérieur. Si vous n'y arrivez pas, vous attrapez vos coudes dans les mains. Et vous êtes juste en suspension, comme ça, au-dessus du tapis. Mais si vous parvenez à attraper vos gros orteils, tirez bien les coudes vers l'extérieur. Utilisez vos pieds. Pour élargir l'espace entre vos homoplates. Laissez le sommet du crâne en direction du tapis. Et envoyez les ischions vers le ciel. Continuez à activer les jambes. De manière à bien ancrer le bord extérieur de vos pieds. Relâchez la nuque. Prochaine inspiration. On peut regarder devant soi avec le dos le plus plat possible. Expire. On amène tous les mains à la taille. Et on engage le périnée pour remonter sur une inspire. Ok. Très bien. On va rester avec les pieds tels qu'ils sont. Et on va entrelacer nos doigts derrière le dos. On va prendre une inspire. On tire les mains vers l'arrière. On ouvre le cœur. Et à l'expire, on va plonger encore une fois. Vers l'avant, vers le sol. En gardant les bras tendus. Et les doigts accrochés. Les paumes ne doivent pas se toucher. Necessairement, vous gardez juste les doigts accrochés. Et vous relâchez. La posture. Vous relâchez plutôt la tête vers le sol. Par contre, les jambes ne sont pas relâchées du tout. Les mâchoires, tranquilles. Relâchez. Et on respire dans la posture. Laissez l'air qui vient dans vos poumons. Un peu intensifier l'étirement que vous sentez. Peut-être dans les épaules. À l'arrière des jambes. Au niveau des muscles intercostaux. Dans le dos. On engage bien le périnée. Prochaine inspire. On remonte d'un coup d'un seul. J'espère que la tête ne tourne pas. On peut remettre les mains à la taille. Et rapprocher les deux pieds. L'un de l'autre. Donc, si vous avez un peu mal au chien. Vous pouvez les soulager. On va faire des petits cercles. Bien. On va faire une posture d'équilibre. Même. Donc, on a les deux pieds à la largeur du bassin. Et on va un petit peu fléchir. D'abord, on va mettre tout le poids du corps sur le pied gauche. On va fléchir le genou droit et aussi le genou gauche. Et on vient placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. On va faire mine de s'asseoir en plaçant les mains de part et d'autre du tibia. Et on invite notre genou à descendre vers le sol. Et puis, si on le souhaite, on peut rester là. Ou alors, on ouvre grand les bras sur une inspire. Et en effet, il doit venir attraper ses omoplates. Avec les mains. Et on arrondit le dos autant qu'on le peut. Ça étire bien le dos. Ici, vous sentez peut-être les grands muscles de part et d'autre de la colonne. Relâchez la tête si vous pouvez, sans perdre l'équilibre. Plus vous irez bas, plus en même temps, vous ouvrirez. Vous étirerez votre hanche droite. Espace entre les omoplates. Espace pour le cœur dans le dos, à l'arrière du cœur. Il en faut aussi la place. Et puis doucement, on peut se redresser. Et revenir sur le sol avec les deux pieds. On va faire la même chose de l'autre côté. Pied à la largeur du bassin. Tout le poids sur le pied droit. La cheville gauche au-dessus du genou droit. Et on descend. Voyez ce qui vous convient de ce côté-là. Vous faites pas mal. On descend le plus bas possible. On inspire. On ouvre le grand les bras. On fait l'autre croisement. C'est l'autre coude qui vient au-dessus. Si vous vous en souvenez. Si vous ne vous en souvenez pas, faites ce qui n'est pas naturel. Ce sera bon. On relâche la tête si on le peut. On garde le pied qui est au-dessus. Bien flex. Vous allez encore plus sentir le travail dans la hanche. Si vous le maintenez. Flex. Relâchez bien. Allongez votre dos. Faites-le en petites boules. Respirez dedans. Sentez les côtes qui s'éloignent les unes des autres. Chaque inspire. Et puis doucement, vous pouvez revenir. Replacez. Les deux pieds sur le sol. Bien. On peut se placer maintenant à l'avant de son tapis et venir s'asseoir sur le sol. Avec nos deux jambes vers l'avant. Alors ici, on va commencer par un exercice où on va étirer l'arrière des jambes. Et je vais vous proposer plusieurs versions. Parce que, voilà, peut-être que vous avez envie de changer un petit peu de Pachimottanasana. Si il y a la posture où on a les deux jambes allongées devant soi, les pieds flexent, on se grandit et on part en flexion avant. Ça, c'est si vous avez envie de celle-là. Et autrement, ça ressemble à un demi-virassana. Donc, on vient fléchir une jambe. Et on essaie de s'asseoir avec le bassin le plus neutre possible. Donc, il ne faut pas faire ça si vous avez mal au genou. Avec le talon ici à l'extérieur du fessier. Si vous avez besoin d'un bloc, faites-le. Pour mettre en dessous de la fesse gauche, du coup, la fesse finée, de la jambe tendue. Mais sinon, vous pouvez essayer comme ça. Ça peut aussi faire mal à l'avant de la cheville. Donc, ne faites pas si ça vous fait mal, ce n'est pas le but. Donc, ceci est une possibilité. On prend une inspire. On allonge son dos. On essaie vraiment d'avoir les deux jambes bien ancrées. et à l'expiration, soit on rapproche son buste de la jambe qui est au sol, soit c'est la jambe qu'on fait monter jusque vers le buste. Mais attention en essayant de garder le dos le plus droit possible, le cœur le plus projeté vers le genou et les épaules éloignées des oreilles. Si ça ne vous fait pas envie, donc Pashimottanasana, la posture où on vient en pince assise avec les deux jambes allongées devant soi. On relâche tout ce qui n'est pas nécessaire à la posture. Et puis, il y a une expiration. Si on est en Krunshasana, on quitte la posture. Si on est en Pashimottanasana, c'est sur une inspire. On sort et on change de côté. Ou bien, on refait notre posture Pashimottanasana avec les deux jambes tendues. On la refait une seconde fois. Si on n'a pas fait la posture avec la jambe pliée. Donc, inspire. On se grandit. À l'expiration, soit le buste va vers la jambe, soit la jambe vient vers le buste. Le pied ou les pieds sont flex. Les orteils vers le ciel. Le pied ou les pieds, comme s'ils étaient collés à un mur bien droit juste devant vous. Essayez de bien allonger la colonne vertébrale. Et puis, inspire, on se redresse. Ou expire, on lâche la jambe. On peut ramener tout le monde, les deux jambes devant soi. On prend appui sur les mains derrière et on va relâcher un petit peu nos jambes, nos chevilles, nos genoux en faisant des mouvements avec les pieds, les orteils vers l'avant, vers l'arrière. Faites ce qui vous semble bien. Et puis, on peut tous, même, ce qu'on ait fait la posture avec la jambe pliée ou pas, on peut tous attraper le haut de son tibia, le bas de sa cuisse avec le genou entre les deux mains. Et on va tirer le tibia vers le bas, la cuisse vers le haut. Ça fait du bien au genou. Ça crée un peu d'espace. On va faire la même chose de l'autre côté. On tire. Et on peut relâcher. Ok. Alors ici, on va venir se coucher sur le dos. Ah non, pardon, excusez-moi. Important. On va préparer nos bras pour ceux qui suivent. Donc, on peut s'asseoir tout simplement et on va lever la main droite vers le ciel. On va fléchir le bras. On amène la main entre les omoplates et on vient attraper le coude droit et on l'invite à aller un peu plus vers le bas. Donc, on descend notre main entre les omoplates et on tire bien la tête. Enfin, on pousse la tête dans le bras. On peut rester là. On peut attraper en vue de crocheter les doigts. J'avais oublié de vous étirer le triceps ici. Or, c'est important si on veut faire la posture de chakrasana qu'on peut l'appeler comme ça. C'est le pont. Donc, on reste bien. On respire dans l'étirement de ce bras. Si vos épaules vous font mal, vous lâchez. Et doucement, on va relâcher les doigts. On va tendre les deux bras vers le ciel. On plie le bras gauche. On invite son coude à aller un peu plus vers le bas. Éventuellement, on peut crocheter les deux mains. Tête invite le bras à aller en arrière. On respire dans les étirements parce qu'il y a plusieurs muscles qui s'étirent. Il y a bien sûr le triceps avec le cou dans l'air. Mais il y a aussi le biceps. J'avoue, je ne sais pas très bien. Mais il y a du muscle qui s'étire dans l'autre bras aussi. On est dans l'épaule également. Très bien. On va relâcher doucement. On peut un peu secouer les épaules et c'est ici on va venir se coucher sur le dos. et c'est ici que je voulais vous inviter dans le cadre de l'ouverture du cœur. On peut y aller. On va y aller progressivement. On va placer d'abord les bras le long du corps. On a les pieds à la largeur du bassin et sur une inspiration on va soulever le bassin. On le soulève en allongeant bien les lombaires en ramenant le coccyx vers les genoux. On détend la nuque et on va le plus haut possible. On ramène le sternum vers le menton et on ne laisse pas nos genoux aller vers l'extérieur. On les ramène bien dans l'axe des hanches dans l'axe du tapis. On va le plus haut possible. On presse l'intérieur de ce pied dans le sol. Et dans cette position on va faire la respiration du feu. Donc on va tirer le nombril vers la colonne pour expirer fortement et assez rapidement. Faites ça à votre rythme mais quand même le but c'est d'aller assez rapidement genre comme ceci. Continuez à respirer comme ça et à ramener bien votre pubis vers votre nombril sinon vous pouvez vous faire mal au bas du dos. Inspire on garde les poumons pleins et expire on lâche tout l'air mais on garde le bassin en l'air lâche les poumons et les poumons vides on retient l'air hors des poumons on engage Mula Banda pardon et puis inspire on peut monter sur la pointe des pieds expire dérouler son dos le long contre le tapis pardon et ramenez nos genoux contre sois on peut doucement se balancer de gauche à droite et puis on va s'allonger sur le dos rouler sur le ventre et une fois qu'on est sur le ventre on peut relâcher le front sur le sol bien toujours envoyer le coccyx vers les talons le pubis vers le nombril et ici on peut attraper les mains enfin venir joindre les doigts dans le dos tendre les bras vous pouvez vous avez de nouveau les paumes de main ne se touchent pas c'est pas la peine on surveille bien le bas de son dos pour ne pas se faire mal et sur une inspiration on va tirer les mains vers l'arrière soulever le front du tapis peut-être regarder devant soi essayez d'aller le plus haut possible les muscles de votre dos vont travailler et à la prochaine expire on redescend doucement le front au sol on détache les doigts on ramène les deux mains en dessous d'une joue et on peut balancer le bassin de gauche à droite on vient bien bien on place les mains sous les épaules on pousse pour venir à quatre pattes on peut venir passer un petit moment en balasana la posture de l'enfant respirer amplement dans l'abdomen prochain inspire on vient s'asseoir et c'est ici que je voulais vous proposer chakra sana s'être préparé à ça donc ceux qui connaissent allons-y si vous n'êtes pas habitué à ça faites les premiers pas de chakra sana n'allez pas trop loin trop vite de toute façon si ça c'est assez difficile de monter si on n'est pas habitué donc vous ne pourrez pas aller trop loin et donc vous ne pourrez pas vous faire mal normalement on va placer on va retourner donc les mains contre le tapis avec les doigts vers l'avant donc le doigt vers les pieds les pieds sont à la largeur du bassin les orteils légèrement rentrés et dans cette position on va essayer de garder les coudes l'un vers l'autre sans les laisser aller vers l'extérieur on va pousser dans les mains de toutes ces forces pour essayer de décoller le haut du dos et le sommet du trâne sur le sol et puis on va soit on s'arrête là et on reste là soit on parvient à pousser encore un tout plus fort et à monter qu'à venir en pot et en essayant de ramener le pubis vers le nombril pour ne pas faire mal au bas du dos on pousse bien le sol avec les mains on pousse le sol avec les pieds et on respire on relâche la tête et vous restez tant que vous voulez moi je descends inspire on peut regarder pour descendre on regarde vers le plafond on replie les coudes en les gardant l'un vers l'autre on dépose la tête on débrouille le dos et tout le monde ici on peut serrer nos genoux contre le ventre là on a fait bien de la place au coeur on peut se donner un petit massage du bas du dos et c'est un peu retomber la pression la chaleur qu'on a créé dans le corps et puis on va venir placer les pieds sur le sol on va bien remettre un peu d'ordre dans ses vertèbres en séparant les bras en les ouvrant en croix avec les paumes de main vers le ciel on laisse les pieds et les épaules là où elles sont et on va glisser notre bassin vers la droite du tapis et à l'expiration les deux genoux viennent vers le sol à gauche vous pouvez regarder vers la droite et l'important ici c'est vraiment de garder les deux épaules sur le sol quitte à ce que les genoux ne soient pas collés ne touchent pas le tapis l'important c'est vraiment les épaules afin d'avoir une torsion qui se fasse surtout dans le haut du dos et pas dans le bas du dos puisque le bas du dos c'est moins mobile en rotation que le haut donc ça vous permet de ne pas vous faire trop mal respirez tranquillement tout le long de votre colonne ici prochaine inspiration on ramène les genoux au centre on va garder les pieds les épaules où elles sont on glisse le bassin vers la gauche et les genoux à droite on regarde du côté gauche c'est vraiment important de volontairement activement relâcher le bas du dos le milieu du dos et le haut du dos le prochain expir on peut ramener les deux genoux au centre une dernière fois on fait les genoux contre soi et puis on va se coucher pour venir en shavasana la posture de relaxation les pieds légèrement séparés les bras le long du corps les épaules bien collées au tapis sentez que vous êtes vraiment bien installé sur le sol et dans cette position vous pouvez totalement relâcher les traits du visage relâcher les épaules les bras et les mains jusqu'au bout des doigts relâcher le thorax qui abrite notre précieux cœur relâcher l'abdomen et tous les organes internes on peut relâcher le bassin les jambes et les pieds jusqu'au bout des orteils relâche le sacrum la colonne de chaque vertèbre qui fond dans le sol jusqu'à ne plus sentir les points de contact et ici vous pouvez inspirer et expirer dans et à partir de votre cœur laissez vraiment votre cœur prendre toute la place d'autant plus qu'on lui en a fait de la place lors de cette séance laissez-le maintenant investir les lieux prendre de l'expansion et même rayonner au-delà de votre squelette au-delà de votre peau aussi bien vers l'avant que vers les côtés vers l'arrière vers le haut vers le bas ce cœur prend sa place une place élargie il se projette dans toutes les directions au-delà de notre corps c'est peut-être le bon moment pour vous rappeler de votre intention du début du cours l'intention à propos du lien avec l'autre les autres respirez cette intention respirez dans l'espace nouvel espace immense de votre cœur et puis vous pouvez prendre une respiration un peu plus tonique un peu plus rapide et profonde vous pouvez commencer à remuler les orteils les doigts bouger la tête de gauche à droite vous étirez si vous le souhaitez prenez votre temps le temps qu'il vous faut vous pouvez bailler vous pouvez rouler sur un côté et tout en gardant les yeux fermés vous pouvez passer en position acide on peut joindre les mains devant le cœur et simplement ici les yeux fermés intéressez-vous à votre météo intérieure comment vous vous sentez là maintenant différent par rapport au début du cours ou pas vous pouvez frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à obtenir une bonne énergie placer les mains contre les yeux ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité de ces mains et enfin vous pouvez ouvrir les mains namasté de ces mains